Alors, bienvenue à toutes et à tous. Je pense qu'on va commencer. Merci d'être là pour le quatrième événement virtuel de l'initiative Nouvelles Conversations 2.0, une visite virtuelle faisant suite à la tournée de sensibilisation provinciale de 2018 autour des défis démographiques et du marché du travail auquel fait face le Nouveau-Brunswick. Nous visitons 15 régions différentes de la province, présentant des données sur le remplacement de la main-d'œuvre, des informations sur l'impostance de l'immigration pour les finances publiques du Nouveau-Brunswick, les impacts de l'immigration sur les systèmes clés de notre province, ainsi que l'impératif pour les gouvernements locaux et les communautés de s'organiser au niveau local en soutien de l'immigration. Nous créons également un espace pour les employeurs, les membres de la communauté et les nouveaux arrivants pour partager leurs histoires et leurs expériences d'immigration. Des personnes et des nouvelles familles viennent dans notre province et chacun a un rôle à jouer dans la création des communautés et des lieux de travail où les notions de diversité, d'inclusion et d'équipement valorisées et au cœur des politiques, des processus et de la planification. L'immigration est un sujet en constante évolution au Nouveau-Brunswick et de nouvelles conversations sont encore nécessaires pour s'assurer que nos nouveaux résidents trouvent des possibilités et un soutien significatif afin qu'ils choisissent d'appeler le Nouveau-Brunswick et vos communautés leurs chaisons. Aujourd'hui, nous dédions cette session à la péninsule acadienne. Avant de commencer, je tiens à reconnaître le fait que nous nous trouvons actuellement sur des terres Willow-Stickway, Micmac et Passamacroadi, nous ont cédé et je tiens à les remercier de nous avoir permis de nous rassembler. Reconnaître la terre est une façon d'exprimer notre gratitude envers ceux dont nous sommes sur le territoire et une façon d'honorer les peuples autochtones qui vivent et travaillent sur ces terres depuis des temps immémoriaux. Il est important de comprendre la longue histoire qui nous a amenés à résider sur ces terres et d'honorer cette histoire alors que nous continuons à accueillir de nouvelles familles et travaillons ensemble à avancer sur la voie de la réconciliation. Je tiens également à remercier nos vailleurs de fonds et nos organisations partenaires. Alors, les organismes qui ont contribué à cet événement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick et Travail-NB, l'Agence de promotion économique du Canada-Atlantique, le Conseil d'entreprise du Nouveau-Brunswick, l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, le Conseil économique du Nouveau-Brunswick, Tech Impact, Dialogue NB, le Réseau en immigration francophone du Nouveau-Brunswick, la Coopérative de développement régional, l'Université du Nouveau-Brunswick, l'Université de Moncton, NBCC, le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Et pour cet événement en particulier, j'aimerais également remercier le Comité d'accueil d'intégration et d'établissement des nouveaux arrivants dans la péninsule acadienne, le TAINA, la Commission des services régionaux de la péninsule acadienne, la CBDC péninsule acadienne, la ville de Caraquette, le centre de bénévolat de la péninsule acadienne. Et enfin, avant de présenter nos conférences spéciaux, j'ai l'obligation de définir quelques règles de base et de mentionner quelques éléments administratifs afin de garantir une expérience productive à tous et à tous, y compris vous, nos participants. Tout d'abord, cet événement comprendra trois parties, une présentation de notre économiste résident Richard Saillant et des remarques de la part de M. Maurice Baudin, suivie par une période de questions-réponses d'un panel et une période de discussion avant de clôturer notre événement. Nous voulons que cet événement signifie quelque chose pour vous et que ça vous permette de maximiser votre engagement avec nous aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans la fonction chat dans Zoom. Et en tant qu'animatrice, je vais en choisir quelques-unes et les poser à Richard, Maurice et à nos panélistes durant la période de questions-réponses et de discussions. Vous avez également la possibilité de poser vos questions en personne. Pour le faire, je vous invite à utiliser la fonction lever la main ou raise hand dans Zoom. Et je mentionnerai votre nom et on vous donnera la permission de vous unmuter et de partager vos commentaires ou de poser vos questions. Nous vous demandons de garder votre microphone en sourdine, sauf si nous demandons le contraire, pour éviter d'avoir du bruit de fond ou de retour sonore. Nous vous encourageons également à allumer vos caméras. Il est toujours préférable de voir des visages. Cela conduit à un engagement plus profond et plus efficace. Si nous avons une interaction technique et c'est toujours vraiment un risque en faisant quelque chose de même en direct, n'hésitez pas, je vous encourage vraiment à rester avec vous, puis espérons qu'on va éviter des perturbations aujourd'hui. Finalement, cette session sera enregistrée. Si vous avez également besoin de voir les présentations, elles seront disponibles sur notre site web Nouvelles Conversations NB. Et sur ce, je voudrais vous présenter le maire de Saint-Isidore, président de la commission des services régionaux de la péninsule acadienne, Monsieur Oscar Roussel. Monsieur le maire, l'écran est à vous. Bon après-midi à vous tous. Au nom des municipalités et des DSL membres de la commission des services régionaux péninsule acadienne, je tiens à vous remercier pour votre participation aujourd'hui à cet événement qui place en avant-plan le dossier de l'immigration. Nos régions rurales font face à des défis de taille. Effectivement, les présentations de de l'immigration et 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 de l'immigration seront donc appelées à jouer un rôle important dans ce dossier. J'aimerais remercier le Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick pour la tenue de cet événement, ainsi que les différents partenaires régionaux qui se sont joints au Conseil pour assurer le succès de cet événement. Sur ce, bonne rencontre à tous. Merci beaucoup, M. Mère Roussel. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Maintenant, j'aimerais vous présenter l'économiste et consultant en politique publique, M. Richard Saillant. Richard est basé à Moncton et est un ancien cadre du secteur public avec 20 ans d'expérience dans les milieux gouvernementaux et universitaires. Il a passé près de 15 ans à Ottawa dans divers ministères ministères, y compris le Bureau du Conseil privé, Industrie Canada et Transport Canada. Il a écrit ou réalisé quatre livres, dont « Au bord du couvre, agir maintenant pour éviter la faillite du jour au Brunswick » et « Deux pays, le Canada à l'ère du grand déséquilibre démographique ». Bienvenue, Richard. Je te passe la parole. Alors, merci, Nicole, et merci à tous d'être là aujourd'hui. Dans les 15 prochaines minutes, j'aimerais vous dresser un portrait de la situation démographique de la péninsule acadienne. On va essayer de vous offrir des données à jour et des données pertinentes pour la péninsule acadienne. Ensuite, j'aimerais vous donner des scénarios, c'est-à-dire ce à quoi on peut s'attendre si les tendances en matière d'accueil de nouveaux arrivants ne changent pas et vous donner un aperçu un peu de l'ampleur des changements qu'on devrait ou on pourrait avoir si on veut maintenir, par exemple, la population active ou encore la faire croître un peu. Le but, ce n'est pas d'alarmer personne, c'est simplement donner un aperçu de l'ampleur du défi et l'ampleur de ce vers quoi on pourrait ou on voudrait viser pour faire face aux défis qui nous attendent dans la péninsule acadienne. Donc, je vais commencer avec le défi démographique de la péninsule acadienne. Je vais mettre ma présentation en plein écran. Je ne sais pas si ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne de votre côté? Est-ce que vous voyez... On ne voit pas à plein écran, Richard. Vous ne voyez pas. Je vais encore aller voir si je fais la même erreur qu'hier. Donnez-moi un instant. Ah, OK. C'est la même difficulté qu'hier. Donc, au moins, on le prend au bon moment. Voilà. Display settings. Il fallait que j'aille. Oui. Là, est-ce que ça fonctionne? Oui. Là, ça fonctionne? Oui. OK. Très bien. Donc, au fin de cette présentation, la péninsule acadienne, pour vous donner des données à jour, on a défini la péninsule acadienne comme étant le comté de Gloucester à l'exception de l'agglomération de recensements de Bathurst. Ce que ça veut dire, c'est que les données que je vais vous présenter bientôt, à l'exception d'une seule diapositive, ça comprend les villes de Caraquette, la Mecche, Pagan, la municipalité régionale de Tracadie, jusqu'à environ Brentville. Malheureusement, la région de Negouac n'est pas incluse là-dedans. C'est pour des questions de disponibilité de données, pour vous donner des données les plus fraîches possibles. Cela dit, les tendances sont à peu près comparables entre Negouac et le reste de la péninsule acadienne. Donc, de quoi on parle aujourd'hui? On parle d'immigration, mais c'est en grande partie si la conversation nous arrive parce qu'on est une société qui vieillit rapidement, au Nouveau-Brunswick en général. Le Canada vieillit également, mais plus lentement. Sur une diapositive comme celle-ci, vous voyez l'effet du vieillissement. Au Nouveau-Brunswick, vous voyez que la pyramide des âges est dominée vers le haut par une grande génération, qui est celle des Baby Boomers, âgée présentement entre 55 et environ 74 ans. Au Canada, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus la génération dominante. La génération dominante au Canada, c'est maintenant les milléniaux. Pourquoi? Parce que le Canada a accueilli davantage de nouveaux arrivants au fil des années. Donc, il y a eu un impact de rafraîchissement de la population canadienne que le Nouveau-Brunswick n'a pas eu dans la même ampleur. On peut regarder que dans la diapositive suivante, on peut voir que le Nouveau-Brunswick vieillit beaucoup plus rapidement que le reste du Nouveau-Brunswick. La façon de voir ça, c'est simplement de regarder la cohorte des jeunes gens. Par exemple, 0-14 ans, 15-24, 25-44. Vous allez voir que dans ces groupes-là, en rouge, vous voyez la péninsule acadienne, le déclin a été plus rapide que dans le Nouveau-Brunswick, dans l'ensemble du Nouveau-Brunswick. Par contre, si vous regardez les personnes âgées, la péninsule acadienne a connu une croissance des personnes âgées un peu plus élevée que la moyenne provinciale, mais ce n'est pas énorme. La raison pour ça, c'est qu'une bonne partie du vieillissement, ce n'est pas qu'on a plus de personnes âgées, c'est qu'on a moins de jeunes qui viennent rafraîchir notre population. Là, je vais vous montrer, grâce à une diapositive qui a été produite par Maurice, le prochain présentateur, je vous demanderai de vous concentrer, c'est un petit peu psychédélique, mais je vous demanderai de vous concentrer sur ce qui est en rouge foncé et partagé sur les deux époques. Ce qui est en gris, c'est 1996. Ce qui est en rouge, c'est 2016. Ou en rose pâle, c'est 2016. Donc, si vous vous concentrez sur ce qui est gris, vous voyez la péninsule acadienne en 1996, alors que la population était dominée par des gens âgés en pleine fleur de l'âge, en âge de travailler, si vous voulez, donc des 30-34 ans, etc., de 35 à 39 jusqu'à même 45-49. Allez 20 ans plus tard maintenant, regardez le graphique en rouge foncé et rose, et là, vous voyez que c'est maintenant dominé par des gens qui sont âgés d'environ 50. Ça, c'est parce que ça date de 2016 que c'est 50-54, maintenant c'est 55-59. Donc, la moitié de la génération des baby boomers est maintenant plus de 65 ans. Donc, vous voyez l'effet du vieillissement. Je trouve que c'est un graphique très évocateur. Je vais passer maintenant à vous expliquer rapidement pourquoi le vieillissement de la population est important. Si vous regardez le graphique à votre gauche, en rouge, c'est le Canada, et la première colonne à votre gauche, c'est le PIB. Donc, l'économie canadienne au cours de la dernière décennie a pris à peu près 25 % d'augmentation, si vous voulez. Ça a grandi d'environ 25 %, alors qu'au Nouveau-Brunswick, la croissance a été d'environ 6 %. Donc, la croissance du Nouveau-Brunswick a été quatre fois plus lente qu'au Canada, et ça s'explique en très grande partie par le fait que le nombre de travailleurs au Nouveau-Brunswick a décliné, alors que dans le Canada, il y a cru de plus de 10 % dans la dernière décennie. Donc, plus on a de travailleurs, plus l'économie croit rapidement. Donc, en gris, on ne peut pas vous présenter le PIB de la région de Camelton-Miramichi, parce que ce n'est pas disponible, mais en gris, vous voyez la population active. Et elle a décliné beaucoup plus rapidement que le Nouveau-Brunswick, qui est en bleu. Ce que ça nous laisse croire, ça, c'est que la péninsule acadienne et la région de Camelton-Miramichi, au sens plus large, a sans doute connu un rapetissement de son économie. Probablement pas énorme, mais un rapetissement de son économie. Ce graphique-ci vous montre l'ampleur du défi en des termes assez concis. Ce que vous voyez, c'est sur la ligne rouge, vous voyez le nombre de personnes qui, à chaque année, atteignent l'âge officiel de prendre leur retraite de 65 ans. Alors qu'en gris, vous voyez le nombre de personnes qui atteignent l'âge officiel de travailler de 15 ans. Je sais que c'est jeune pour travailler, mais ça vous donne une indication. Regardez l'évolution de la courbe. Jusqu'en 2008-2009, avant que les baby boomers commencent à partir à la retraite, vous voyez qu'il y avait moins de personnes qui atteignaient l'âge de 65 ans que de personnes qui atteignaient l'âge de 15 ans. La situation s'est renversée et maintenant, on voit que le nombre de personnes qui atteignent l'âge de 65 ans à chaque année est beaucoup plus élevé que le nombre de personnes qui atteignent l'âge de 15 ans. Donc, regardez la différence. En 2020, moins de 400 personnes atteignent l'âge de 15 ans, alors que plus de 900 personnes atteignent l'âge de 65 ans. Et ça n'inclut pas Néguac. Donc, on peut probablement parler d'environ 600 personnes qui est le défi de personnes à remplacer, si vous voulez. Pas tout le monde va travailler, mais c'est à peu près 80 % de ce 600-là. Donc, environ 500 personnes à aller trouver juste pour rester en place au niveau de notre population active. Donc, ça vous donne une idée de l'ampleur du défi. Il y a une bonne nouvelle avec l'immigration. Si on va accueillir des nouveaux arrivants, ça ne va pas juste nous permettre de remplacer des travailleurs, d'avoir plus de personnes dans notre main-d'oeuvre. Ça va aussi rafraîchir, empêcher les écoles de se vider, si vous voulez, parce que les nouveaux arrivants sont typiquement jeunes, de jeunes adultes qui ont soit des enfants ou qui sont en âge d'élever une famille. Donc, quand ils arrivent dans une communauté, ils rafraîchissent la population et augmentent le nombre de jeunes. Regardez le potentiel de la migration en regardant la ligne grise et l'axe de droit dans une région comme Moncton, à l'intérieur de 10 ans, on a connu une augmentation d'environ 15 % de la population d'âge scolaire. Alors, on sait très bien que Moncton est une région qui accueille beaucoup de gens, tant de l'intérieur du Nouveau-Brunswick que de l'extérieur du Nouveau-Brunswick. Ça montre l'impact que ça peut avoir sur la population d'âge scolaire. Dans la péninsule acadienne, ça reflète le fait qu'il n'y a pas encore beaucoup de nouveaux arrivants qui nous arrivent, qui fait en sorte qu'on continue de voir un déclin de nos jeunes de la population d'âge scolaire. On peut voir qu'il y a clairement une possibilité d'améliorer notre potentiel, notre population d'âge scolaire grâce à l'accueil de nouveaux arrivants. Là, je vais vous parler pour deux diapositives des défis très sérieux qui nous attendent, tant dans la région, mais aussi à l'échelle du Nouveau-Brunswick. Au cours des dernières 20 ans au Nouveau-Brunswick, on a connu un déclin, excusez-moi, dans la région Camelton-Miramichi, on a connu un déclin prononcé du nombre de personnes employées dans le secteur privé. Près de 10 000 personnes. Une partie de ça qui est associée au fait qu'il y a eu des chocs négatifs sur l'industrie locale, des fermetures d'usines, etc., etc. Mais il y a aussi un effet du vieillissement. Et puis, ce que vous pouvez voir, c'est que le secteur public, lui, reflète les effets du vieillissement, c'est-à-dire qu'avec le vieillissement, il faut offrir davantage de services dans le secteur public, que ce soit des soins de santé ou des soins aux personnes âgées. Puis, on voit qu'il y a eu une tendance vers la hausse de ce nombre. C'est très instable, volatil à travers le temps, mais la tendance est vers la hausse. Et ça, ça reflète le vieillissement. Un autre aspect associé au vieillissement, c'est qu'on a parlé de l'impact du vieillissement sur, bien sûr, la population active, donc le nombre d'employés. Mais il y a aussi un impact, bien sûr, qui va nous arriver et qui est en voie d'arriver, mais qui va nous arriver en raison du fait que lorsque les personnes âgées avancent en âge, ça devient de plus en plus dispendieux ou les pressions sont de plus en plus fortes pour dépenser davantage dans les soins de santé, les soins aux personnes âgées. Les pressions vont être plus fortes maintenant à l'avenir qu'elles ont été dans le passé parce que cette année, les baby boomers les plus âgés atteignent l'âge de 75 ans. Et on sait qu'il y a une révolution exponentielle dans les dépenses de santé en fonction de l'âge. À 65 ans, c'est environ 6 000 $ par habitant. À 85, c'est environ 25 000 $ par habitant. Donc, on entre dans la zone où les dépenses vont augmenter exponentiellement. Au cours des 15 prochaines années, on peut s'imaginer qu'on prévoit qu'on va passer d'environ 65 000 personnes âgées de 75 ans et plus à environ 140 000. Donc, on est dans un moment où ça va augmenter les dépenses. Et vous pouvez le voir sur le graphique qui est là. D'ici quatre ans, on pense que les pressions supplémentaires induites strictement par le vieillissement, non pas par l'inflation générale ou la technologie ou quoi que ce soit, près de 350 millions de dollars. En 2030, près de 700 millions de dollars ou environ. dans 15 ans d'ici ou à peu près bien au-delà d'un milliard de dollars. Donc, pour pouvoir faire face à ces défis-là, il va nous falloir plus de travailleurs dans le secteur public, mais aussi des rentrées de fonds. Et ces rentrées de fonds-là, espérons-le, vont nous venir d'Ottawa et en partie, bien sûr, d'une population active qui pourrait être plus grande que ce qu'elle serait autrement si on n'avait pas d'immigration. Donc, je vais vous présenter quelques scénarios de croissance démographique associés qui ont été préparés par David Campbell et le conseil multiculturel. Ils vont être disponibles en ligne sur le site du conseil multiculturel. Je vous invite à les consulter. Ici, je vais simplement vous présenter les grandes lignes des projections qui ont été faites. Il y a trois... Bien, pourquoi la population acadienne a besoin d'augmenter sa population? On en a déjà parlé. On a des industries importantes. Il faut trouver des possibilités de croissance. Il y a plus de 200 000 employeurs. Donc, c'est important de s'assurer qu'on ait la main-d'oeuvre pour éviter que les entreprises quittent la région. Mais je vais vous présenter maintenant les trois scénarios. Je suis conscient qu'il me reste à peu près cinq minutes. Donc, il y a trois scénarios qu'on va vous présenter rapidement. Le premier, c'est qu'est-ce qui va se produire si on a les trajectoires actuelles de la population? Donc, s'il n'y a pas davantage de nouveaux arrivants qui viennent dans la péninsule acadienne. Le deuxième, qu'est-ce qu'on aurait besoin comme croissance démographique pour assurer la taille actuelle de la population active? Et le troisième, on va tenter de rêver un peu. Qu'est-ce que ça serait si on augmentait notre population active, le nombre de travailleurs d'environ 0,5 % par année? Donc, le premier scénario, si on veut maintenir, pas si on veut maintenir, si on maintient la trajectoire actuelle, on peut voir une population de la région qui diminuerait d'environ 5 %. Mais ça, c'est la population globale. Comme la société vieillit, on va perdre beaucoup plus de travailleurs, beaucoup plus que 5 %, c'est en fait plus de cinq fois plus. On pourrait perdre jusqu'à plus d'un quart du nombre de travailleurs dans la péninsule, donc environ 6 000 travailleurs potentiellement. Donc, qu'est-ce qui pourrait se produire? Dans certaines industries d'exportation, on pourrait voir un déclin des emplois. Une part croissante de la population active va être employée dans les services locaux, parce qu'avec le vieillissement, il y a de plus en plus de services locaux qui sont nécessaires, tant publics que privés, et on va avoir de la difficulté à développer de nouvelles industries, que ce soit dans l'agriculture, le tourisme, les ressources naturelles, etc. Le deuxième scénario examine ce qu'on va devoir faire si on veut maintenir la population active existante. Je ne veux pas vous alarmer, les chiffres sont alarmants, mais c'est simplement pour avoir une idée de l'ampleur du défi. Il faudrait que la population augmente d'environ 18 %, que la population active, pour que la population active reste à environ 21 300 personnes dans la région, qui exclut Néguac, comme on l'avait dit. On n'a pas reconnu de croissance de la population aussi rapide que ça, sauf depuis les années 60, alors qu'on avait encore le baby boom. Les applications, si on réussissait à faire ça, il y a quand même un défi. On va quand même avoir une part croissante de cette main-d'oeuvre-là qui va être dans les secteurs locaux, publics et privés, donc moins de travailleurs pour d'autres industries, y compris celles axées sur l'exportation et, encore une fois, des difficultés à développer de nouvelles industries. Si on se met à rêver encore plus, on pourrait imaginer un scénario où la population augmenterait d'environ 30 %, avec une population active qui augmenterait d'environ 2100. Donc, une région qui disposerait d'un peu plus de main-d'oeuvre pour faire face aux défis, puis répondre aux défis locaux, puis répondre à la main-d'oeuvre nécessaire, avoir la main-d'oeuvre nécessaire pour développer de nouvelles industries. Pour conclure là-dessus, on peut dire que si la région veut maintenir l'effectif actuel ou élargir les effectifs au cours des 20 prochaines années, on va avoir besoin d'une très forte croissance démographique. Il faudrait passer du niveau actuel qui est d'environ 23 personnes par année à autour de 450 à 550 par année. Donc, c'est 20 fois plus que ce qu'on accueille présentement. Donc, ça, ça n'arrivera pas tout seul. Ça va nous falloir un plan délibéré de croissance démographique. Ici, c'est écrit pour l'ensemble du comté, mais ça devrait être pour l'ensemble de la péninsule acadienne, bien sûr. Donc, à quoi ressemblerait un plan de croissance démographique de la péninsule acadienne? Bien, plusieurs éléments ici de tenir en compte. Le premier, c'est que les responsabilités des communautés locales, les régions locales doivent s'engager. C'est pas uniquement la responsabilité du gouvernement provincial. Les immigrants, les nouveaux arrivants ne s'installent pas au Nouveau-Brunswick autant qu'ils s'installent dans des communautés locales. Donc, c'est important qu'il y ait des possibilités économiques dans les communautés locales, qu'on fasse les liens appropriés pour joindre les deux groupes, c'est-à-dire les employeurs et aussi les nouveaux arrivants, et qu'on les insère bien à l'intérieur du tissu social. On peut noter que les responsabilités des gouvernements locaux ont changé beaucoup au fil du temps. Ce que vous voyez, c'est une caractérisation grossière, mais il y a une vingtaine d'années, on avait des services davantage traditionnels. Maintenant, on demande davantage de nos gouvernements locaux. On demande qu'ils s'impliquent davantage dans le développement économique, qu'ils aient une fonction d'accueillir de nouveaux immigrants au niveau des arts et de la culture, au niveau de la promotion de la région. C'est de plus en plus important pour la croissance de la prostépérité locale. Donc, on n'a pas seulement besoin d'un plan de croissance démographique pour une région comme la péninsule acadienne. Dans le fond, on a besoin d'un plan d'affaires plus global qui comprend bien des éléments, dont ceux dont on a discuté aujourd'hui. Quels sont les éléments, les besoins du marché du travail? Planifier les départs à la retraite, les sorties du marché du travail, puis de s'assurer qu'on ait un plan de remplacement, d'avoir une bonne analyse des industries où il y a du potentiel pour se développer pour la région, puis d'établir les besoins en matière de main-d'oeuvre en fonction de ça, de déterminer justement à quel niveau on veut viser. Je vous ai montré des scénarios, mais quelle est la cible qui veut être développée localement. Et ensuite, bien sûr, se poser la question sur quels sont les obstacles à l'attraction d'une nouvelle population. Est-ce qu'il y a des enjeux associés au logement, à l'infrastructure de soutien local, donc la capacité d'accueil de nouveaux arrivants, formation linguistique, etc., etc. Donc, ça vous donne une idée un peu de quelques éléments qu'on pourrait avoir dans un plan de développement. David Campbell et bien sûr le conseil multiculturel ont développé un document au complet qui parle des scénarios de croissance démographique et qui va vous offrir également tous les éléments que, si vous voulez, associés à… voilà, ça me dit d'arrêter. Donc, j'ai terminé ma présentation parce que la cloche vient de sonner. Alors, je m'arrête ici et puis je vais maintenant départager mon écran, puis on va pouvoir passer à la présentation ou à la discussion avec Maurice. Un instant, je vais arrêter de partager mon écran juste ici. Merci beaucoup, Richard. On va te ramener pour la période de questions-réponses. Alors maintenant, nous continuons avec des remarques de la part de M. Maurice Baudin. M. Baudin est professeur d'économie et de géographie à l'Université de Moncton, campus de Chipagan. Il a publié de nombreux travaux, notamment sur la dynamique des marchés régionaux du travail et les besoins en compétence, sur la valorisation des produits marins, sur les migrations et le développement économique des régions des maritimes. M. Baudin a participé avec plusieurs groupes au comité de recherche et d'évaluation au plan régional, provincial et national. Ses recherches actuelles portent sur l'exode rural et les nouvelles configurations rurales urbaines au Canada atlantique. Le professeur Baudin a récemment collaboré avec le KNA pour produire un rapport sur l'état des lieux et les prospectives des immigrants et des nouveaux arrivants dans la péninsule arkathienne. Merci beaucoup d'être avec nous, M. Baudin, pour partager tes réflexions sur la présentation de Richard et d'autres commentaires également. Alors, je te passe la parole. Tu es sur mute, M. Baudin. J'avais oublié de l'enlever, je m'excuse. Alors, merci Nicole et bonne présentation, Richard. Je pense que tu as fait une très bonne description dans un laps de temps quand même très, très court parce qu'il y a tellement de choses à dire qu'on pourrait ajouter, etc. Mais dans l'ensemble, je pense que tu as vraiment bien décrit la situation, les tendances, les tendances lourdes, comme je disais dans mon rapport que j'avais fait pour KNA. J'ajouterais peut-être quelques éléments et puis, par rapport à ça, pour dire que la péninsule akadienne, le portrait que tu as décrit, les tendances que tu as avancées pour la péninsule, sont les mêmes à peu près dans la plupart des régions périphériques des maritimes. Alors qu'on parle du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, du comté de Prince à l'Île-du-Prince-Édouard, ou même du comté hors de la région de Charlatan à l'Île-du-Prince-Édouard, surtout en Nouvelle-Écosse, Cap-Breton, nord de Nouvelle-Écosse, plusieurs régions de Nouveau-Brunswick. Alors, vraiment, on parle des régions périphériques des maritimes dans l'ensemble des régions avec des petites villes ou des villes de taille moyenne, mais des villes en restructuration, comme Bathurst, comme New Glasgow, comme Pictou, etc. Donc, des villes qui ont de la difficulté à se régénérer parce qu'ils ont perdu des industries traditionnelles ou parce que ces industries-là se sont rationalisées fortement, soit dans les mines, soit dans le bois, par des papiers, ou même dans la pêche, en certains cas. Pour la péninsule, la bonne nouvelle, il faut quand même aller chercher quelques bonnes nouvelles, encourager les... La bonne nouvelle, moi, je suis ici quand même depuis 18 ans, là, je viens de la péninsule, mais j'étais parti longtemps à Moncton pour revenir, puis il y a un renouveau, il y a... C'est sûr qu'il y a un défi démographique qu'on ne peut pas... On ne peut pas réfuter. On a un défi, on a un vieillissement accéléré, peut-être même plus qu'ailleurs, mais on a des ressources. On a quand même une population, une région qui est diversifiée au plan naturel, au plan des ressources aussi. Et seulement la pêche, là, c'est... La pêche rapporte énormément. C'est... Le domaine des ressources est très omniprésent dans toute la région. Donc, il y a quand même un capital productif important. On pense... La pêche, là, aujourd'hui, c'est pas ce que c'était il y a 30-40 ans, là, avec... C'est très... C'est très performant, c'est high-tech, c'est... Il y a d'énormes investissements, autant dans le domaine des captures que dans le domaine de la transformation. Il y a peut-être pas suffisamment de valorisation, mais ça, c'est un autre aspect qu'il faudrait travailler. Mais il y a quand même... Il y a quand même beaucoup d'atouts dans la région. Mais ce que tu as décrit, c'est des tendances extrêmement fortes. Et puis, c'est certain que si on fait rien ou on s'occupe pas de ce problème de vieillissement accéléré de la population et de la main-d'oeuvre, on fait face à un mur. Et puis, ça arrive assez rapidement. Je gardais, là, juste pour renchérir un petit peu, là, si je me permets, dans les... Moi, j'ai pour le Gloucester, là, mais c'est l'équivalent, là, les tendances sont à peu près les mêmes. Juste pour Gloucester, ici, les moins de 20 ans, j'ai les chiffres de 2000 ans à 2020, de Statistique Canada. Pour les moins de 20 ans dans Gloucester, là, il y a eu un recul de 41 %. C'est énorme. C'est une hémorragie, vraiment, sans vouloir alarmer personne, là, mais c'est énorme. Si je prends les 20-29 ans, qui est vraiment les nouveaux entrants sur le marché du travail, pour le Gloucester, pour cette période de 2000 ans à 2020, on a perdu, encore là, 33 %. Et comme tu l'as dit, Richard, si on va à l'autre bout de la pyramide, vers les 55 ans et plus, ou les 50 ans et plus, là, il y a un gonflement. Mais ces gens-là vont bientôt sortir, dans 10 ans. Mais qu'est-ce qui va rester? S'il y a beaucoup moins de jeunes, et ceux qui restent dans la main-d'oeuvre qui sont déjà d'âge mature ou d'âge pré-retraite vont se retirer dans 5, 10 ou 15 ans? Là, on va avoir vraiment un sérieux problème. Puis moi, je me promène un peu dans la péninsule, puis j'ai rarement vu ça partout dans les épiceries, dans les petits commerces, dans les... On le voit sur le journal, les usines. On cherche du monde. On cherche du monde. Alors que le taux de chômage est élevé, c'est assez paradoxal, mais c'est ça la situation. Et c'est pas unique à la péninsule. On voit ça aussi ailleurs, aux Îles-de-la-Madeleine, en Gaspésie, on voit ça au Cap Breton. Alors, c'est quoi la solution? C'est pas simple, mais une des solutions pour combler ces tendances lourdes, c'est l'immigration. C'est l'immigration. Bon, il y a des gens qui disent, moi j'ai entendu ça souvent, beaucoup plus peut-être que les jeunes ici qui veulent tout de suite une bonne job, puis ils veulent aller à Moncton ou à Montréal ou à Toronto ou ailleurs. Alors, les immigrants qui viennent, ils veulent vraiment faire le sacrifice pour pouvoir s'intégrer dans la communauté et puis participer au développement avec la communauté. Donc, c'est un aspect important. La péninsule retient, le nombre d'immigrants dans la péninsule n'est même pas 1% de sa population. Au Nouveau-Brunswick, c'est à peu près 6%. Dans les Maritimes, c'est de l'ordre à 8%. Au Canada, c'est 24%. Alors, on est vraiment, vraiment loin. On a vraiment du rattrapage à faire. La bonne nouvelle, c'est que dans les dernières années, les immigrants tendent à venir davantage vers les petits centres au Nouveau-Brunswick et dans les Maritimes, à l'extérieur de Halifax, Moncton, si on veut. Donc, dans le nord du Nouveau-Brunswick, on en bénéficie. Miramichi, Bathurst à un certain degré, Edmonston. Et la péninsule, on n'est pas loin derrière. Donc, il y a des opportunités qui sont là. Il y a des possibilités. Donc, ça, c'est quand même une bonne nouvelle. L'autre aspect par rapport à ça, c'est, si on veut garder les acquis, si on veut garder nos écoles, garder nos services de santé, et si la population diminue et il y a de moins en moins de jeunes, ça va être de plus en plus difficile à maintenir ces services-là. Alors, comme Richard disait, la population qui vieillit, c'est une population qui est toujours là, mais qui a besoin des besoins différents. OK? Qui se promènent peut-être plus en ski-doo, puis ils ne font plus des choses comme des activités de gym, mais c'est des gens qui ont besoin d'autres services d'appoint, au niveau surtout communautaire, social, au niveau de l'animation, au niveau des services de santé. Donc, ça prend du monde. Ça prend des gens pour maintenir, assurer ces services-là. L'autre aspect à ça, c'est tout le domaine de l'éducation santé, c'est un domaine important pour notre région. Il y a une grosse portion des revenus, à part les ressources, là, au niveau de la pêche proprement dit, mais il y a une grosse portion des revenus dans la région qui proviennent des services de... On appelle ça les services publics en général. Et puis, l'éducation santé, c'est gros morceaux. Donc, si on perd ces éléments-là, en d'autres mots, si on ferme les hôpitaux et on ferme... Je ne sais pas, moi, je ne veux pas alarmer personne, mais si on ferme des collèges communautaires, puis on ferme l'Université de Moncton au campus de... Je ne sais pas quand, ou Bathurst, bien, ça a un impact énorme dans notre région. Parce que c'est un impact peut-être davantage qu'ailleurs, si ça se produit ailleurs d'une ville ou est-ce qu'il y a une économie beaucoup plus diversifiée. Alors, c'est très important pour nous de maintenir ces acquis-là. Et les immigrants peuvent nous aider à maintenir ça, non seulement en ayant des étudiants dans les campus, mais aussi en ayant des immigrants dans la main-d'oeuvre qui travaillent avec nous. Alors, ça, c'est très important. L'autre aspect qui est important, moi, je pense, j'arrive finis là-dessus, c'est, étant donné qu'on a un vieillissement, étant donné qu'on perd de nos jeunes, c'est nos forces vives, OK? Les jeunes qui partent ou qui vont chercher des degrés, des compétences ou de métiers ou des compétences de niveau professionnel, évidemment, si on perd ces gens-là, c'est un manque de dynamisme pour la région. C'est une perte au niveau du dynamisme régional. Donc, si on peut attirer des immigrants qui, eux, ont déjà une expérience, un vécu, qui ont une expérience de vie, qui ont des souvent, bien, pas souvent parce que j'ai vu des chiffres, qui sont généralement mieux éduqués. Ils ont une formation. Ces gens-là ont généralement une bonne formation. Ils ont déjà été éduqués. Ils ont déjà une bonne expérience. Ils viennent ici. Donc, ils peuvent aider à dynamiser au plan communautaire, mais aussi au plan économique, au plan d'innovation. Par exemple, au niveau de la recherche-développement, au niveau des entreprises innovées, au niveau du savoir-faire, etc., à plein de niveaux. Alors, ça, c'est très important. Si on veut redynamiser nos industries, si on veut redynamiser nos communautés, les immigrants peuvent nous aider à le faire. Beaucoup plus qu'on pense. D'ailleurs, l'expérience, on vous voit, là, vous êtes des gens qui, la plupart d'entre vous, qui participent à ces exercices ici. Vous êtes des gens qui font partie de cette communauté d'immigrants, la plupart. Et puis, moi, dans ma région ici, il y a des gens qui sont en ligne. Je suis sûr qu'ils m'écoutent. Et puis, j'en connais un paquet, parce que j'ai travaillé à l'Université de Moncton, au campus. J'ai côtoyé beaucoup de ces gens-là. Très dynamique, des gens qui s'intègrent et qui sont prêts à s'investir. Alors, c'est un apport bénéfique pour nos communautés. Et les gens le réalisent maintenant. Les gens, les gens en général, les gens en général réalisent que c'est important d'aller chercher ou même les gens sont prêts à s'impliquer pour faire venir des nouveaux arrivants et les accueillir et les aider dans ce sens-là. Alors, ça, c'est des bonnes nouvelles. Donc, essentiellement ça, voilà. On pourrait, évidemment, les sujets sont tellement intéressants. Je pourrais parler aussi de mon étude que j'ai fait par rapport au sondage qu'on a fait sur les immécanes, mais ça converge un peu vers ça. J'ajouterais peut-être un dernier point. Dans nos enquêtes qu'on a faites auprès des immigrants qui sont ici et auprès des travailleurs temporaires et auprès aussi des étudiants internationaux et aussi auprès des entreprises. Ça, c'était très important. On a vu qu'il y a une dynamique. La région est quand même bien vue. Il y a des choses à améliorer, mais on a une région quand même généralement qui est bien vue, qui est accueillante. Et puis, les entrepreneurs, la plupart sont ouverts. Ils sont ouverts à intégrer de plus en plus dans leur main d'oeuvre des travailleurs étrangers. Alors ça, c'est des bons points qu'il faut travailler dessus. Alors, je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai parlé suffisamment longtemps. Merci, Nicole. Merci beaucoup, M. Vaudin. Alors, on va passer à la période de questions-réponses et on ramène Richard pour y contribuer également. J'encourage les participants à demander leurs questions dans le chat ou lever la main s'ils ou elles aimeraient poser leurs questions eux-mêmes en personne. Alors, la première question est pour Richard, mais j'encourage Maurice également à partager ses réflexions. Il semble qu'on doit attirer beaucoup de gens dans la région en fonction de vos prévisions. Est-ce vraiment réaliste pour la péninsule acadienne? Je vais essayer de répondre rapidement à cette question-là en deux temps. Le premier, c'est que l'idée, c'est de vous donner un aperçu de l'ampleur du défi si on voulait maintenir une forme de statu quo. J'ai l'impression que dans le cas de la péninsule acadienne, avec beaucoup de travail saisonnier, il y a d'autres stratégies qui vont permettre aussi de combler les corps, que ce soit auprès des travailleurs étrangers temporaires qui ne vont pas nécessairement tous s'installer au Nouveau-Brunswick. Donc, il y a cette possibilité-là qui est réelle. D'autre part, j'ai l'impression que dans la péninsule, ce n'est qu'une question de temps avant que les choses déboulent, comme on dit chez nous, c'est qu'après un moment donné, lorsque la situation devient suffisamment aiguë, les gens développent un intérêt pour la chose. Et là, je note qu'il y a 80 participants autour de cette table virtuelle-ci. Il y a trois ans, on est allé dans la péninsule, c'était l'endroit où il y avait le moins de participants. Donc, l'intérêt est beaucoup plus vif qu'il était auparavant et ça reflète la réalité selon laquelle, comme Maurice disait tout à l'heure, il y a des emplois disponibles un peu partout, il y a des affiches un peu partout pour des emplois disponibles. Cela dit, le potentiel de la péninsule acadienne d'attirer des gens est énorme, ne serait-ce que parce que c'est une région qui, comme je le disais tout à l'heure, vieillit rapidement. Mais si on dit vieillit rapidement, il y a beaucoup de besoins. Il n'y a pas beaucoup de gens qui entrent sur le marché du travail de la région. Donc, ça va nous permettre, selon moi, d'être bien positionnés pour accueillir davantage de personnes dans les années à venir. Je ne serais pas surpris qu'on note un progrès très notable dans les prochaines années. Merci, Richard. Avant de donner la parole à M. Thibaudot, je vais juste poser une question qui est entrée dans le chat. Quel genre d'investissement, infrastructures ou autres avons-nous besoin pour favoriser la croissance démographique, économique et l'emploi afin d'effectuer le revirement de la présente tendance? Alors, c'est soit Richard, soit M. Thibaudot. Je vais prendre 10 secondes, je vais laisser la parole à Maurice immédiatement après. La plus grande priorité à l'échelle provinciale, je peux moins en discuter pour la péninsule, mais je soupçonne que ça va le devenir bientôt, lorsqu'il y aura des flux d'immigration plus élevés, ça va être le logement. Ça va prendre une stratégie pour le logement parce que les baby boomers, quand ils prennent la retraite, ils ne quittent pas la région. Ils restent dans la région, donc ça crée un besoin pour construire de nouvelles installations. Et puis, dans un endroit comme Bathurst, on en a parlé hier, c'est une priorité. Il y a énormément de mises en chantier. Et à l'échelle provinciale, l'an dernier, on a connu l'une des plus grosses années en matière de construction au niveau du logement. Mais ça va prendre une stratégie concertée parce qu'il faut vraiment avoir une stratégie pour le logement abordable. Maurice, je te laisse la parole. OK. En fait, je dirais que par rapport à cette première question-là, il y a deux questions ici. La première, c'était par rapport à ce que c'est réaliste. Et la deuxième, c'était quelles sont les infrastructures ou autres qu'on aurait besoin spécifiquement pour attirer ou retenir des immigrants. Alors, pour la première question, c'était est-ce que c'est réaliste? On regarde d'autres régions rurales au pays, puis il y a quand même des taux d'immigration assez intéressants, beaucoup mieux qu'ici. On n'a même pas 1 % ici. Il y a d'autres régions rurales où on a 2, 3 %, 4 % de population qui est déjà des descendants des immigrants. Donc, oui, possibilité est là. Et comme Richard l'a dit, c'est comme une boule de neige. En fait, ça commence lentement, puis ça se greffe. Il y a des familles qui viennent se greffer. Il y a des amis qui viennent. Alors, évidemment, il commence à avoir une petite communauté dans un milieu, même si c'est un petit milieu rural. Mais les gens se sentent moins isolés. Alors, c'est plus facile d'en attirer d'autres. Alors, il y a tout un, comment dire, un effet d'entraînement. OK? Mais ça prend, évidemment, ça prend des ressources. Ça prend une bonne stratégie d'intégration, de rétention. Prend du logement, comme il dit, des choses comme ça. Mais on ne va pas, il ne faut pas rêver non plus en couleur. C'est certain que c'est les villes qui attirent en premier les immigrants. C'est tout à fait logique. Mais ça n'empêche pas les régions d'aller chercher leur part du gâteau, si on veut, ou leur part. OK? Donc, la péninsule a des atouts. Que drôle! Chaque région a ses atouts. Mais je pense, moi, que la péninsule a vraiment ses atouts. Je vais vous donner une petite anecdote. Quand je suis arrivé ici, il y a 18 ans passé, quand je suis parti de Moncton pour revenir ici, à prendre le poste à Chipagan en enseignement, les gens me disaient à Moncton, tu t'en vas dans la péninsule? Moncton, y a-tu pensé? Qu'est-ce que tu vas aller faire là? Puis, ah, bien, tu vas là temporairement, tu vas juste là. Non, non, je dis, je vais là m'établir. Les gens ne me croyaient pratiquement pas. Et moi-même, je commençais à me poser des questions. Je me dis, ouais, j'ai-tu bien fait une bonne décision? Non, non. Mais je peux vous dire que dans les 18 années que j'étais ici, la péninsule, c'est un milieu de vie dynamique. C'est diversifié. C'est un milieu de vie paisible. Il y a la nature. Il y a des ressources. Et d'ailleurs, les ressources, ça rapporte beaucoup. On est une économie qui exporte énormément. Pour la grosseur de la région, on est juste 50 000 habitants. C'est l'équivalent d'une petite ville. On exporte juste en poisson l'année dernière. Pas l'année dernière, mais 2019, pour la côte est ici, on a 350 millions de débarquements. Juste débarquements à quai, 350 millions. Là, on ne parle pas de la tourbe. On ne parle pas des petits fruits. On ne parle pas des autres huîtres. On ne parle pas des autres ressources. Donc, il y a des atouts en région. Il y a de l'investissement qui est fait dans l'industrie. On a tendance aussi à penser que la région, c'est seulement la pêche, parce que la pêche est tellement dominante ici qu'on pense qu'il y a juste la pêche. Mais non. Non, le tiers de la main-d'oeuvre est dans le domaine des ressources. Mais il y a encore deux tiers de la main-d'oeuvre. Comme vous avez dit, il y a 2 000 industries, il y a 2 000 employeurs dans la péninsule, 2 000 entreprises. C'est varié. Il y en a dans le domaine des services, que ce soit les services à la consommation, les services juridiques, les services de comptabilité, que ce soit dans le domaine des métiers, la construction, le domaine manufacturier. Il y a une panoplie. On a des nouveaux entrepreneurs. Moi, je parlais il n'y a pas longtemps à des gens de l'AMTRAC, parce qu'ils avaient fait une petite soirée pour fêter leur, je ne sais pas si leur 20e ou quoi. Mais je suis allé, puis j'ai été impressionné. Les investissements, ils font des tracteurs chenilles, etc., qui exportent de par le monde. Les maisons suprêmes, même chose. Ils font des maisons, etc. Ça, c'est dans la péninsule. J'en ai nommé comme ça. Je ne vais pas nous oublier, mais il y en a une panoplie. Donc, il y a des besoins. Il y a des besoins, pas seulement pour des médecins ici ou des infirmières. Il y a des besoins en éducation. Oui, il y a des besoins dans le domaine culturel, dans le domaine d'animation communautaire, dans le domaine des services à la population, dans le domaine manufacturier. Puis quand on dit manufacturier, c'est très varié, très large. Donc, ce ne sont pas les besoins qui manquent. Ce n'est pas vrai qu'on dit qu'il n'y a pas d'emploi. Pourquoi les immigrants viendraient ici? Il n'y a pas de job. Ça, c'est faussé de la réalité. Alors, je m'arrêterai là-dessus. Je pense que ça dépend un peu. Merci beaucoup, M. Vaudin. Alors, je vais donner la parole à M. Thibodeau, qui a levé la main. Mes collègues vont te donner la permission de te unmuter. Oui, bonjour. Tout d'abord, mon nom, c'est Yvan Godin. C'est marqué Joël Thibodeau. C'est Yvan Godin, je suis maire du village de Bertrand. Je suis président aussi du Forum des maires. Je trouve votre démarche très intéressante. Elle nous inspire. Parce qu'on est en train d'organiser, au niveau de la péninsule acadienne, vous avez sans doute entendu parler, un symposium, un genre de symposium qui va discuter des enjeux importants pour les prochaines années de la péninsule acadienne. Et on avait déjà défini clairement que l'immigration, pour nous autres, c'était une priorité. Donc, on est en pleine dent. On a des attraits, vous l'avez dit, M. Vaudin, on a des emplois, puis beaucoup d'emplois, OK, dans la région. Et on a besoin définitivement de nouveaux arrivants pour combler ces emplois-là. Les défis qu'on a, vous dites, les gens sont attirés par les villes. Puis la raison pourquoi ils sont attirés par les villes, c'est à cause des nombreux services qui peuvent y trouver. Oui. Mais on est en train de travailler sur ces services-là. Donc, le symposium va parler définitivement de transport en commun. Et ça, le but, c'est pour les migrants, les personnes qui sont moins aisées. Donc, on est à cette étape-là actuellement. L'hébergement va être un défi incroyable, OK? C'est là où est-ce qu'il faut travailler tellement fort. La langue, je pense qu'on a les gens qui sont capables d'aider les nouveaux arrivants. Donc, en réalité, la solution est là. Il faut absolument développer une stratégie, puis j'emploie le terme, là, agressive, OK? Parce que c'est pas juste de dire, ah oui, on en a besoin. On est déjà un peu trop tard. Je m'excuse, mais on est déjà un peu trop tard. Si on commence pas immédiatement, on va être dans 4-5 ans, on va être vraiment dans un pétrin avec des emplois, mais personne pour les combler. Vous savez, lorsqu'on a voulu, au niveau de la péninsule acadienne, se doter de médecins, on a pris des démarches. OK? On a fait, on est allé, on a mis des moyens en place, on a mis des stratégies. Je pense que les gens qui, les immigrants, sont intéressés par une région comme la péninsule acadienne, et vous la connaissez très bien, à cause de sa beauté, à cause de son climat, à cause des gens. On est très accueillants. Mais aussi, je pense qu'il faut leur trouver de l'hébergement, il faut leur trouver les emplois, il faut qu'il y ait une, on l'a dit, on le dit souvent, ça prend une communauté pour élever un enfant, mais cette fois-ci, ça prend une communauté pour accueillir des immigrants. Et ça, on aura besoin de vous autres, parce que ce symposium-là qu'on est en train d'organiser, on va parler des immigrants, on a besoin de tous vous autres pour définir clairement quelle serait la stratégie et la mettre en application d'ici un an. Pas dix ans, là, d'ici un an. Ça fait, on aura besoin de votre aide, parce que vous êtes des gens qui ont travaillé tellement fort sur ce dossier-là, quand ils ont fait un travail excellent, mais on sait qu'ils travaillent sur toutes les gens qui sont toujours ici. Mais comment, un, les attirer, vous l'avez dit tantôt, M. Saillant, les attirer, mais les cons, c'est de les garder. Et la meilleure manière de les garder, c'est de rendre cet endroit ici comme étant la meilleure au monde où ils peuvent vivre. Donc, on a besoin de votre aide. Nous sommes là. Je sais qu'au niveau du conseil, on est là pour vous appuyer, c'est certain. Puis, j'espère que les rapports qu'on va développer pour la péninsule acadienne, qu'on a déjà développé, en fait, vont vous aider également dans vos démarches. Puis, alors, on amène avec nous l'expertise de Richard, puis David Campbell. Alors, on va certainement rester en contact après cet événement, c'est certain. Alors, juste pour garder le temps, je vais vous remercier pour vos contributions, puis passer au panel. Notre premier panéliste est Abdoulaye Marat. Abdoulaye est né à Conakry, dans la République de Guinée. Il passe ses années en école primaire et secondaire dans la capitale. Ensuite, en 2013, il obtient son diplôme d'études secondaires en sciences sociales au complexe scolaire Saint-Joseph de Caporaux. Il décide ensuite de s'inscrire à l'Université Kofi Annan de Guinée, dans laquelle il passe trois ans avant d'obtenir en 2016 un diplôme en droit des affaires. Dans le but d'approfondir ses connaissances et de goûter à l'aventure, il quitte la Guinée le 5 août 2017 pour le Canada et s'inscrit au diplôme en administration des affaires à l'Université de Moncton, campus de Sheppagan. Entre 2017 et 2019, il a occupé le poste de représentant des étudiants internationaux au sein de l'association étudiante de l'UMCS et aussi le poste d'adjoint administratif au KINA en tant que stagiaire. Il obtient son diplôme en administration des affaires en 2020. Depuis août 2020, il occupe le poste d'agent de soutien aux étudiants internationaux au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, campus de la péninsule acadienne. Alors, merci beaucoup, Abdullaye, pour être là avec nous aujourd'hui. Je te donne la parole pour que je partage ton expérience. Bonjour tout le monde et merci, Nicole, de me donner l'opportunité d'expliquer un petit peu mon expérience d'immigration avec tout ce beau monde. Je vais commencer par vous dire que ma venue au Canada, moi, ça a été vraiment une décision personnelle, une décision, mais aussi un petit peu compliquée parce que mes parents étaient un petit peu hésitants, mais moi, j'avais déjà une idée, une vision du Canada dans ma tête. J'avais fait des recherches et je voulais vraiment venir parce que j'avais un plan de vie, un plan que j'avais déjà formulé qui était dans ma tête. Et j'ai tout fait pour les convaincre et finalement, ils ont accepté et j'ai réussi à venir au Canada. Donc, en venant, j'avais en tête de trouver un programme qui pouvait m'aider de me surpasser au niveau personnel, mais aussi professionnel. Donc, c'est pourquoi quand je suis arrivé, je me suis directement inscrit au programme d'administration des affaires à l'Université de Moncton, campus de Chipagan. Et je peux vous dire que Monsieur Maurice Baudin a été un de mes professeurs à l'Université. Donc, j'ai eu pas mal d'expérience dans ce domaine et tout, mais l'un de mes défis, ça a été le système d'enseignement. Parce que le système ici et le pays d'où je venais, c'était un peu différent. J'avais quelques lacunes, mais ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai demandé beaucoup d'aide. J'ai presque utilisé tous les services de soutien à l'université. Donc, je suis allé, j'ai demandé, j'ai tapé à des portes et j'ai trouvé de l'aide. C'est ce qui est un petit peu dommage parce que lorsque vous sortez votre zone de confort, vous comprenez un petit peu et vous vous intégrer. Donc, et à part ça, au niveau de mon intégration aussi, ça a été un petit peu compliqué parce que je venais quand même d'un endroit où il faisait 30 degrés, 35, et retrouver un endroit où il faisait moins 40 degrés, c'était quand même compliqué. Mais la chance que j'ai eue, que peut-être d'autres n'ont pas eu, c'est d'avoir rencontré le Kainan et d'avoir eu la chance de travailler en tant que stagiaire avec cette organisation parce que vraiment, cette organisation m'a aidé à voir un autre côté de la péninsule, avoir une autre image du Canada. Et voilà, donc avec toutes ces aides, j'ai appris et je continue à apprendre toute ma vie, je vais apprendre, donc j'ai réussi à me créer un réseau et à me permettre de m'intégrer et puis de faire les choses comme je les pensais et tout. Parce que pour moi, c'était un défi de réussir parce que mes parents étaient vraiment réticents par rapport à la distance et par rapport à la température, mais avec ces aides que j'ai demandées, je suis allé taper à des portes, j'ai parlé aux gens, je suis sorti de ma zone de confort, puis aujourd'hui, c'est vraiment une très bonne chose et je suis vraiment content d'avoir fait cela. Et le Kainan m'a beaucoup aidé dans mes démarches. Et ensuite, avec les nouveaux arrivants, il y a un problème de communication souvent qui existe entre le nouvel arrivant et la personne qu'il trouve en face de lui présentement. Donc, il y a le fait que quand tu arrives et que tu parles à une personne qui n'a pas la même civilisation que toi, qui n'a pas la même culture que toi, parfois, c'est un peu compliqué. C'est un peu parce que c'est une vie différente, c'est deux endroits complètement différents. Donc, il faut arriver à se comprendre, se mettre à la place de l'autre et essayer de comprendre réellement sa réalité. Voilà, donc, ce que je dirais pour les employés, pour aider la population, la communauté, aider les autres à s'intégrer, c'est les écouter, c'est parce qu'ils ont besoin de cela, c'est pouvoir les comprendre. Et le comprendre, ça leur permet d'un petit peu exister, parce que quand moi je suis arrivé, à un moment donné, je me sentais perdu. Et parce que je ne prenais pas mes marques, il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Mais heureusement qu'il y avait le Kaina. Ils m'ont conseillé, ils m'ont parlé de pas mal de choses. Et aujourd'hui, je suis fier de cela. Aujourd'hui, je suis content d'être là, d'être dans la péninsule. Voilà, donc, il y a plein d'expériences comme ça. Et le côté un petit peu que je vais demander un petit peu aux gens, c'est le fait de ne pas s'arrêter seulement aux mauvaises expériences. Parce que c'est vrai, partout, il existe des mauvaises expériences. Si vous collaborez avec une personne, un nouvel arrivant, et qu'il y a une mauvaise expérience, il faut que vous arrêtez là. Et Agathe peut confirmer, moi, j'ai fait pas mal d'erreurs. Mais elle m'a donné ma chance. Elle m'a permis d'évoluer en tant que personne. Et aujourd'hui, je suis vraiment bien. Voilà, donc, c'est cela. Et puis, en plus de ça, il y a pas mal de personnes qui travaillent fort, qui aiment la péninsule et tout. Pour un exemple, j'ai présenté un étudiant à un employeur il n'y a pas longtemps. Et il m'a dit, Abdoulaye, si tous les étudiants internationaux sont comme ça, je les emploie tous. Voilà, ça, c'est une belle expérience. C'est vrai qu'il y en a d'autres qui sont moins bonnes, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut aller loin et essayer de comprendre ces gens-là. Parce que s'ils viennent, ce n'est pas pour rien. Il y a des gens qui viennent, qui veulent s'installer, qui veulent avoir comme une vie ici dans la péninsule. Voilà, comme M. Baudin disait, la péninsule est pleine de ressources. C'est des endroits magnifiques qu'on découvre. Et puis, s'il y a vraiment de l'aide, des suivis avec les gens, on va l'aimer. Puis, on va rester, on ne voudra jamais quitter et puis partir dans un autre endroit. Et en plus de cela, je vais terminer là-dessus, Nicole. Et nos institutions qui sont là, nos institutions d'éducation et tout, l'université et le CCNB forment pas mal d'étudiants internationaux. L'université de Moncton Campus de Chipagan et le CCNB dans la péninsule forment pas mal d'étudiants internationaux. Mais ce qui manque un petit peu, c'est le suivi après les études. Parce que ces étudiants-là, après, les études se retrouvent perdus. Ils ne savent pas où aller. Et finalement, ils décident de quitter la péninsule et aller voir ailleurs. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'on perd de la main d'œuvre. Voilà. Donc, moi, avant de terminer, j'ai participé à un programme avec J'y reviens, j'y reste. Avec J'y reviens, j'y reste, j'ai vraiment découvert beaucoup d'entreprises et que je ne savais pas que ces entreprises existaient dans la péninsule. Mais avec ce programme-là, j'ai compris qu'il y avait vraiment du travail et il y avait de l'opportunité. Voilà. Donc, c'est ça. Il y a de l'opportunité dans la péninsule. Il y a pas mal d'emplois. Et avoir ce suivi-là permet aux gens de comprendre un petit peu ce qui existe dans la péninsule. Voilà. Donc, si on peut un petit peu réfléchir là-dessus, trouver ces suivis-là pour les étudiants qui terminent, ça va vraiment être quelque chose de rentable, non seulement pour la démographie, mais aussi pour l'économie de la péninsule. Voilà. Donc, je vais terminer là-dessus, Nicole. Merci de m'avoir écouté. Et voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Abdoulaye. On va te revoir durant la période de discussion. Alors, on va passer à notre deuxième panéliste, Nancy Smith. Nancy est une femme d'affaires qui oeuvre dans le domaine de la restauration depuis plus de 20 ans. Détentrice d'une formation en comptabilité, elle a travaillé pendant une dizaine d'années pour la firme comptable Gennon Colin, copropriétaire du restaurant Pinocchio et du club Le Trafic à Chicpagan. Elle s'occupe maintenant en temps plein de la gestion de ces deux entreprises qui emploient annuellement plus d'une trentaine d'employés. Alors, bon appétit Nancy, puis merci d'être avec nous aujourd'hui pour partager la perspective d'un employeur dans la région. Je te donne la parole. Merci, Nicole. Bonjour à tous. Le restaurant Pinocchio est ouvert depuis novembre 2014. Nous avons une belle équipe avec des employés qui sont là depuis le début. Mais on a toujours un roulement à la pizza puis à la planche. Puis pourquoi on a un roulement? C'est à cause que les personnes qu'on embauche, c'est des étudiants, soit des étudiants internationaux ou des étudiants aussi de la région. Puis aussi, c'est à cause que pendant la saison civile, on engage beaucoup d'employés parce que c'est plus occupé. Puis après ça, au mois de septembre, les étudiants qu'on avait pendant nos études, puis là, il y arrivent les nouveaux étudiants internationaux qui viennent nous demander d'emploi, de l'emploi. Puis on est bien contents. Puis c'est sûr que c'est sûr que c'est sûr qu'on est toujours contents quand ils arrivent parce qu'on a besoin. Ça fait, des fois, il y en a qui me disent, mais dans le défi, c'est sûr qu'à la planche, qu'il y ait la vaisselle, que ce soit un étudiant international ou que ce soit un étudiant de la région, si tu n'as jamais trop, trop travaillé, c'est une job qui est difficile, ça fait pour un ou l'autre, c'est difficile. Puis, point de vue à la pizza, bien, souvent, si c'est des étudiants internationaux, bien, c'est des ingrédients qu'on n'a jamais travaillé avec. Ça fait ça, c'est sûr et certain, c'est un défi. Il faut qu'ils apprennent à faire la pizza puis qu'ils apprennent les ingrédients en sorte de A à Z. Mais ça va toujours, il faut, il faut de la pratique, mais ils viennent apprendre puis après ça, bien, ça va super bien. Puis, pour ce qui est de la communauté, bien, c'est sûr qu'il y a les logements, puis les transports en commun pour nous autres, comme par ici. Puis, aussi, maintenant aussi, ce que j'entends, c'est que dans les épiceries, bien, il n'y a pas la nourriture qui sont, eux, habituelles manger. Ça fait ça, c'est sûr que c'est des choses qui les aideraient, que j'entends. Puis, c'est ça. On a ouvert en 2014, puis on embauche depuis septembre 2015 d'étudiants internationaux. Puis, j'ai trouvé des perles rares, que ce soit un Canadien ou un immigrant, on a un qui est là depuis trois ans, il a gradué, puis encore avec nous, mais on est conscient que nous autres, à cause des étudiants, après ça, ils s'en aillent à un autre domaine. Ça fait ça, c'est sûr. Ça fait ça, c'est notre réalité à nous autres. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je dirais, mettons, aux employeurs qu'ils essaient d'employer des étudiants internationaux? Ou bien, pour ma part, à moi, c'est des étudiants parce que je suis à Chupaga. On a trouvé des perles rares, puis ils sont fiables, ils sont propres, ils sont pensuels, puis ils veulent travailler. Ça fait quand ils finissent leur période d'études, bien là, ils restent pour l'été travailler, puis c'est vraiment le fun de les avoir. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. OK. Merci beaucoup, Nancy. Alors, on te reverra durant la période de discussion également. On passe à notre dernier panéliste avant d'entamer la période de discussion. Monsieur Tony m'a reçu. De nationalité italienne, Tony s'installe en France en 2002 après l'obtention d'une licence professionnelle universitaire en gestion de la sécurité. Il travaille pour la direction de la prévention des risques de l'université Lille, ayant 24 sites pour accueillir 74 000 étudiants. Après plusieurs années de maturation, son projet d'installation au Canada démarre enfin. Son épouse porte le projet avec son offre d'emploi à Chupagan et il l'accompagne. Il pose leur valise début juillet 2020 et entame leur quarantaine. La recherche d'emploi de Tony démarre fin août avec l'aide du Kainat et du Redé. Et le 28 septembre 2020, il débute sa carrière de conseiller santé-sécurité pour la coop des pêcheurs sur l'île de la Mecque. Le poste est en parfaite adéquation avec son profil et le comble de France. On lui propose déjà de reprendre la direction du service au départ de son aviseur prévu dans deux ans. Alors, bienvenue Tony. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour partager ton expérience d'immigration et tes réflexions sur les défis auxquels font face les nouveaux arrivants. Alors, l'écran est à toi. Je te donne la parole. Merci. Merci. Avant toute chose, je voudrais remercier également mon employeur qui me permet de participer à cet événement. et je prends conscience de la réalité qui est celle de la péninsule acadienne. Là, en vous écoutant tous, je commençais à le percevoir dans mon champ professionnel aujourd'hui où effectivement, il y a une demande de manœuvre qui est très importante au sein de l'usine pour une courte période et mes collègues peinent à embaucher. Donc là, c'est vrai que je fais le parallèle avec ce que chacun de vous avait pu décrire et je me dis que je suis content de pouvoir apporter ma petite part, ma famille et moi pour relancer la croissance et dynamiser l'économie de la péninsule. Je vais vous avouer que dans notre projet de départ, on recherchait, nous, un endroit où se poser avec un rythme de vie moins intense que celui qu'on pouvait vivre en France parce qu'on vivait dans une grande ville. L'île, c'est une agglomération d'un million d'habitants dans son interland. Et en évoluant dans l'île au bout de plusieurs années de stress citadin, comme on peut le rencontrer ici également, on avait vraiment besoin de prendre du temps pour vivre. Et mon épouse ayant connu le Canada, on s'était projeté, mais comme tous les Français le font, quand on pense au Canada, on pense essentiellement à la zone francophone de Québec. On ignorait qu'il pouvait y avoir des endroits comme la péninsule où, d'une part, on parle français et dans le deuxième temps, où le temps et la vie est si belle et si bonne. Ça, je vais y revenir. Notre idée de départ, c'est orienté vers Chipagan avec l'obtention de l'offre d'emploi de mon épouse auprès du docteur Madeleine. Et moi, je me suis dit, avec le bagage que j'ai, je savais que le Canada, en règle générale, avait quand même une culture santé-sécurité assez développée. Je me suis dit, je vais quand même pouvoir trouver quelque chose, même si ce n'est pas complètement dans mon champ de compétences, je saurais m'adapter. Et donc, comme tu l'as bien décrit, Nicole, nous sommes arrivés au mois de juillet et un des premiers défis, ça a été de pouvoir s'occuper de notre petit garçon de trois ans, de trouver une garderie pour ensuite, moi, pouvoir lancer mes démarches. On ne savait pas trop quel était le timing. On avait quelques économies pour rester autonome, on va dire, un certain temps. Mais la chance a voulu que la garderie se libère très vite. On a eu une place mi-août. Et à partir de mi-août, j'ai pu recontacter le RDE et le Cayena pour leur demander de m'aider non seulement à trouver un employeur. Je me souviens d'un rendez-vous avec Agathe, on avait balayé énormément d'entreprises qui pouvaient potentiellement m'offrir un emploi avec, peut-être, hors champ de compétence, je le répète, mais avec la possibilité de s'intégrer assez facilement. Et le RDE m'a aidé également à tout ce qui est rédaction CV et administratif conformément au cadre canadien. C'est sûr que le défi deuxième que je rencontrais, c'était de pouvoir, moi, m'adapter. Ma formation est complètement basée sur la réglementation française, voire européenne, lorsque certaines normes européennes s'appliquaient dans nos établissements. Et le gros, gros défi, ça a été de moi de comprendre comment s'articule la juridiction au Canada, le fédéral, le provincial, qui prime sur quoi et où trouver et comment trouver les normes. Aujourd'hui, ça va, je navigue plus ou moins bien. Je ne suis pas encore satisfait, mais ça s'en vient, comme on dit chez nous. Et dans l'idée, c'est ce défi-là, je me disais, il faut une entreprise qui me permette de m'épanouir, qui me donne assez de marge, de manœuvre pour moi pouvoir prospecter là où j'en ai besoin. Et j'ai trouvé mon bonheur. Je n'y croyais pas vraiment, mais ça s'est fait. La vie m'a orienté vers la COP de la Mecque. J'ai déjà rencontré, j'avais rencontré l'année précédente lors de notre voyage de découverte, que mon responsable des ressources humaines, Marcel Godin, on avait échangé sur mon profil et sur ses besoins. Il avait dit, ça peut être bien que tu te fasses entendre au moment où tu t'installeras. Et une fois que je l'ai fait, effectivement, on s'est aperçu qu'on pouvait collaborer ensemble. Et dans le soutien que j'ai pu recevoir tant professionnellement que dans la vie de tous les jours, vous avez un sens de l'accueil qui est incroyable, en fait. On en était même gêné d'être si bien accueilli à chaque demande que l'on a pu faire. Je ne sais pas si vous avez suivi cette anecdote. À Noël, un de nos colis, apparemment d'autres, ont subi le même sort, a disparu auprès de notre porte. Il a apparemment volé. Enfin, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et là, il y a eu un élan de solidarité tellement important dans le village dans lequel on réside, à Le Goulet. Les voisins toquaient à notre porte, nous ramenaient des petits cadeaux pour notre petit garçon parce qu'il n'avait pas pu recevoir son colis de Noël. On a trouvé ça tellement beau et tellement bien qu'on s'est dit que la vie nous a poussés ici pour des raisons certaines. D'une part, pour obtenir la qualité de vie qu'on voulait, un rythme qui est complètement en adéquation avec ce qu'on recherchait. Pas de stress. Tout se fait, mais au rythme qu'il faut. Et surtout, une qualité de vie nature et découverte. Ça, c'est, comme vous le disiez, un des atouts majeurs de la péninsule. Et je me perds un peu dans mes souvenirs et dans mes pensées. Mais je peux dire qu'aujourd'hui, on pense être assez bien intégrés de par le fait que vous êtes extrêmement bien accueillants et que nous avions, nous, cette volonté de vivre une autre vie. Les choses s'améliorent certainement dans la mesure où on progresse dans nos démarches administratives également. On a demandé la résidence permanente. On espère pouvoir l'obtenir assez rapidement. C'est important pour nous parce que partie de ma famille, mes enfants plus grands sont coincés en France. Et tant que j'ai le statut de résident temporaire, je ne peux pas les accueillir. Il me faut absolument la résidence permanente. Mais les choses, oui, oui, vont dans le bon sens. Je parlais d'un départ à la retraite de deux ans de mon superviseur. C'est quelque chose que lui envisage. Il n'y a rien de fixé. Mais il m'instruit et m'introduit dans plusieurs domaines de manière à ce qu'à son départ, je puisse être moins autonome, au moins dans toute la partie qui concerne la gestion du risque dans l'entreprise. Et la question qu'on peut poser, comment la communauté peut faire mieux pour se faire sentir à l'aise ? De mon côté, je n'ai rien de plus à demander. J'ai été magnifique, de bout en bout, disponible, accueillant, serviable et réactif. C'est vraiment impressionnant et fier d'intégrer la communauté, fier d'y appartenir. Et j'espère pouvoir donner la même chose maintenant en retour à ceux qui pourraient en avoir besoin, d'autres immigrants. Alors, on essaye également de faire l'éloge de la péninsule auprès de nos amis et certains sembleraient intéressés. Donc, je vous recontacterai si c'est le cas. Merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de témoigner en tout cas à cet événement. Merci beaucoup, Tony. Ça fait vraiment plaisir d'entendre une expérience positive puis vraiment une histoire à succès. Comme on l'a déjà dit avant, c'est vraiment important de voir les défis, mais également de voir ce qu'il y a de positif dans la communauté également, puis dans toutes les expériences, la diversité d'expériences dans la région. Alors, on va passer à notre période de discussion. Et la première question est pour Abdoulaye. Alors, Abdoulaye, est-ce que tu as entendu parler de l'Université de Moncton par l'entremise de tes recteurs, s'étant déplacé en Guinée, ou comment est-ce que tu as entendu parler de l'Université de Moncton puis de la péninsule ? Tu sais qu'il faut comprendre que l'Université de Moncton fait beaucoup de promotions à travers Facebook et tout. Et moi, j'avais déjà un projet que j'essayais de mettre en place depuis la Guinée. Et je me renseignais beaucoup sur les possibilités d'aller étudier au Canada. Et voilà, comme... Et surtout, la possibilité d'aller étudier au Canada est aussi un environnement paisible. Voilà. Donc, j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé l'Université de Moncton Campus de Chipoga. Et j'ai trouvé un programme en administration des affaires. Les affaires, c'est quelque chose qui me passionne et tout. Donc, je n'ai pas tardé, je me suis inscrit directement. Et c'est comme ça que j'ai entendu parler de l'Université de Moncton Campus de Chipoga. Parfait, merci. Puis, une deuxième question, peut-être soit Tony, soit Abdullah et n'importe qui qui aimerait ajouter ces commentaires, puis qui touche un petit peu à la première question. Puis c'est, est-ce qu'une stratégie de rendre la péninsule plus visible à l'international serait pas important? Ou est-ce que ça serait important? Vu que le KNA, l'agence d'établissement pour la péninsule, ne le fait plus à faute de financement. Si je peux prendre la parole, on a entendu parler du Nouveau-Brunswick complètement par hasard. Comme je vous le disais, nos démarches initiales étaient orientées vers le Québec. Et c'est dans le cadre d'un salon de l'immigration où plusieurs provinces canadiennes étaient représentées que nous avons rencontré l'ERD qui tenait un stand juste à côté de la province du Québec. Et c'est vraiment par acquis de conscience qu'on s'est dit on va aller discuter avec eux parce que pour nous, le projet était, ne pouvait se faire que dans cette région, dans cette région-là. Et en France, personne ne connaît le Nouveau-Brunswick. Enfin, du moins de méconnaissance, quand on disait, on part au Canada, on nous disait, soit vous allez à Vancouver, soit vous allez au Québec. Et on leur disait, non, c'est le Nouveau-Brunswick, c'est la péninsule acadienne. Ça ne parle à personne. Effectivement, vous êtes assez, nous sommes assez peu connus. Et je ne sais pas s'il y avait des manifestations auparavant. J'ai pu discuter lors de mon premier voyage avec certaines personnes par le biais du CCNB qui m'indiquaient avoir déjà fait des voyages de promotion, on va dire, de la péninsule dans les universités, dans plusieurs événements, notamment au nord de France. Mais je n'en ai jamais entendu parler. C'est ça, si je peux rebondir là-dessus. Parce que je trouve que la péninsule, il n'y a pas beaucoup de promotion qu'on fait sur la péninsule. Et c'est assez dommage. Parce que de là où je viens vraiment, on n'entend pas parler de la péninsule. Et je sais qu'il y a des gens avec toute la beauté qu'on a dans la péninsule qui seraient intéressés de venir et d'établir un projet de vie. Voilà. Donc, il est temps, je crois, de faire la promotion de notre péninsule et de l'ouvrir au niveau international. Merci. Une question est venue pour Nancy. En tant qu'employeur, qu'est-ce qui vous aurait aidé lorsque vous avez décidé d'embaucher des immigrants pour la première fois? Je ne vois pas comme... Tant que j'ai besoin de parler à quelqu'un, je parle à Agadine Pena. Puis, par rapport de ça, je ne vois pas que j'aurais pu avoir besoin comme d'aide. Ouais. Une question... Merci beaucoup, Nancy. Une question est pour Richard, soit Maurice. Puis, vous avez déjà touché à ce point durant votre présentation et commentaire. Quelle industrie risque de partir ou de quitter si on n'augmente pas le taux ou le flux d'immigration dans la région de la péninsule? Je vais commencer pour une minute. Je vais laisser la parole à Maurice ensuite pour mettre la chair sur l'os. Je vais vous parler un peu de... Je ne vais pas aller dans la théorie économique, mais je vais vous parler d'un concept économique qui est un simple concept selon ce qu'on appelle les industries qui sont sans attache. Donc, toutes les industries qui exportent, mais qui ne dépendent pas de la proximité de la ressource. Donc, si on a, je ne sais pas moi, une usine de traitement du minerai en quelque part, souvent, tu sais, ou une usine de pâte et papier, bien ça, cette usine-là va rester parce qu'elle dépend de la proximité de la ressource et du besoin de ce qu'on appelle enlever du poids puis transformer le produit. Par contre, on a des industries dans la péninsule, comme Maurice notait tout à l'heure, c'est très divers. On a des industries où on peut aisément relocaliser les activités ailleurs. Au Nouveau-Brunswick, on a beaucoup d'industries comme ça, l'industrie manufacturière légère, les maisons modulaires, les centres d'appel. Si la main-d'oeuvre se fait rare dans ces secteurs-là, il va être difficile d'avoir, de maintenir l'avantage concurrentiel. Et puis, certains des employeurs, malgré eux, vont se sentir forcés d'aller ailleurs là où la main-d'oeuvre est davantage disponible. D'où l'importance pour la péninsule de réaliser que c'est important de se toujours penser qu'on se positionne par rapport à d'autres régions. Et si d'autres régions ont davantage de succès, comme Maurice le soulignait tout à l'heure, ont réussi à attirer 3 ou 4 % de notre population qui est de source immigrant, ces gens-là sont mieux positionnés pour nous faire concurrence. Donc, c'est important de garder ça en tête au niveau global. Mais je suis convaincu que Maurice pourrait davantage vous parler précisément de quelles industries ou quel genre d'employeur dont je parle. Maurice, aimerais-tu ajouter quelque chose? Je mets mon micro, voilà. Oui, tout à fait raison, Richard. En fait, on n'a pas une analyse spécifique par rapport à tous les secteurs ou sous-secteurs. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que dans le domaine des ressources, on a le tiers de la main-d'oeuvre et dans le domaine des ressources, il y a beaucoup de potentiel. Même qu'il y a beaucoup, il devrait y avoir beaucoup plus d'emplois liés à ces ressources-là. Malheureusement, on ne fait pas suffisamment de valorisation, à mon avis. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que la main-d'oeuvre dans le domaine des ressources est particulièrement âgée, plus que dans l'économie en général, beaucoup plus. On parle de, dans la main-d'oeuvre de la péninsule en général, on parle de 50 % de la main-d'oeuvre qui a 45 ans et plus. 51 % pour être précis, c'est beaucoup, c'est une main-d'oeuvre qui est déjà pas mal âgée. Dans le domaine des ressources, c'est plus que ça. Je n'ai pas les chiffres précis, mais c'est encore plus âgé. On a juste à voir ce qui se passe dans les usines de poissons, dans la pêche, et la moyenne d'âge est très, est particulièrement élevée. Alors là, il y a vraiment un dément, vraiment flagrant. Mais comme je le disais en ouverture, dans la péninsule, il y a quand même deux tiers de la main-d'oeuvre qui est ailleurs que dans le domaine direct des ressources. Alors, il y a d'autres industries au niveau manufacturier qui n'est pas nécessairement la transformation du poisson, mais qui est, par exemple, des maisons modulaires dans l'acier, les structures métalliques, dans les petits fruits. Bon, il y a plein d'autres domaines. Construction et dans le domaine des services, bien entendu, les services traditionnels, marchands, les services aussi publics et les services dynamiques. Les services dynamiques, c'est un particulier important. On parle ici du domaine des assurances, domaine des finances, les banques, domaine financier. On parle des services aux entreprises, que ce soit au niveau des services de comptabilité, des services d'experts conseils ou d'ingénierie, etc. Donc, il y a des besoins. Moi, je dirais qu'on ne peut pas, à ce moment-ci, préciser exactement quel secteur ou sous-secteur. C'est assez généralisé. mais aussi, s'il n'y a pas d'immigrants, ça va avoir un effet, non seulement sur les emplois existants, le manque à gagner par rapport aux emplois existants ou par rapport aux opportunités existantes, mais aussi, ce qu'on pourrait faire et qu'on n'arrivera pas à faire parce qu'on n'a pas les forces vives, on n'a pas les compétences, on n'a pas les jeunes qui veulent s'investir, donc, on ne peut pas développer, mettons, je ne sais pas, je donne un exemple, faire la valorisation des petits fruits, par exemple. Actuellement, on a beaucoup de potentiel au niveau de la production de bleuets, mais on l'exporte en vrac, pour ainsi dire. On fait très, très peu, pratiquement pas de transformation. Le homard, c'est aussi la même chose. Alors, il y a beaucoup de ressources, mais on peut faire beaucoup plus avec ce qu'on a, mais ça prend de l'innovation, ça prend de l'investissement, mais ça prend des idées, ça prend aussi une main-d'oeuvre qui est dynamique et une main-d'oeuvre qui n'est pas nécessairement jeune, parce qu'on associe souvent la jeunesse au dynamisme. Il y a des gens qui sont un peu plus âgés et qui sont très dynamiques aussi et très innovateurs, mais en général, en général, plus la main-d'oeuvre vieillit, moins les gens sont prêts à donner 70 heures par semaine ou à s'investir, prendre des risques ou à refaire des formations, raffiner, etc. alors que les jeunes dans la vingtaine ou dans la trentaine sont beaucoup plus prêts à faire ça. Alors, c'est pour toutes ces raisons-là que l'apport des migrants va nous être pas nécessairement salutaire, mais va énormément nous aider. Parfait. Merci beaucoup, M. Baudin. Dernière question pour conclure à Tony et à Abdoulaye également. Quel conseil donneriez-vous aux nouveaux arrivants qui arrivent et s'installent dans la région ? Comment c'est Tony, si tu veux ? Quel conseil je pourrais leur donner ? Profitez, vivez ce qu'il y a à vivre. On a eu l'impression d'être en vacances. Alors, à part les difficultés pour arriver sur le Canada parce qu'on est partis en plein moment, en pleine pandémie, et juste pour l'anecdote, au moment où la France déclare son premier confinement, nous recevons un message de l'immigration canadienne qui nous indique que nos visas ont été approuvés et notre demande d'immigration est acceptée. Et une vingtaine de jours plus tard, la situation sanitaire s'aggrave et on reçoit un deuxième mail. Alors, juste pour vous faire une image de notre situation à l'époque, la maison était vendue, on attendait juste de quitter les lieux. J'avais quitté mon emploi, j'étais en disponibilité, mon épouse avait vendu son activité. Donc, on avait le compte en banque qui semblait grossir de plus en plus, mais aucun point de chute, si ce n'est cette nouvelle maison canadienne. Et l'immigration nous envoie un message quelques jours plus tard en nous indiquant que les visas au vu de la situation sanitaire sont suspendus jusqu'à une date non définie. Et là, ça a été la grosse panique dans nos vies. On a imaginé toutes sortes de choses. Et donc, quand nous sommes arrivés ici, on a pu décompresser complètement. Les 15 jours de quarantaine étaient les bienvenus parce qu'on n'a rien géré, il n'y avait rien à gérer, c'était juste pouvoir récupérer de tout ce qu'on avait emmagasiné. Et puis, on a eu l'impression d'être en vacances jusqu'à l'arrivée de l'hiver, c'était les vacances d'été. Et là, on découvre les vacances d'hiver parce qu'à chaque week-end, à chaque fin de semaine, il y a tellement de choses à découvrir. Moi, le conseil que je pourrais donner à des collègues souhaitant s'établir ici, profiter, laissez-vous vivre et laissez-vous vivre dans la péninsule. C'est easy. Merci. Abdoulaye ? C'est la même chose que je peux dire, c'est laisser profiter de la péninsule et tout. Et ensuite, ce qu'ils sont là déjà, de demander de l'aide, de s'informer, parce que c'est vrai qu'au début, ça paraît beaucoup plus compliqué, mais au final, on trouve ce qu'on veut. Donc, d'y croire, parce qu'y croire, c'est avoir beaucoup d'idées dans la tête et demander des informations à des bonnes personnes, tapez à de bonnes portes et finalement, vous y trouverez ce que vous voulez. Donc, moi, c'est ce que je peux dire aux gens, c'est sortir de leur zone de confort, aller vers les gens et croire à l'intégration. Donc, c'est le conseil que je peux donner. Parfait. Merci beaucoup. Alors, il est déjà 15 heures et malheureusement, nous devons conclure cet événement. Alors, merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de nous rejoindre aujourd'hui pour le quatrième événement virtuel de Nouvelle Conversation 2.0. Pour plus d'informations sur cette initiative, veuillez visiter le site web nouvelleconversationnb.com. Vous trouverez également le calendrier de la tournée ainsi que les liens pour vous inscrire aux sessions qui seront et des ressources telles que la présentation de Richard, le rapport qu'on a développé pour la péninsule acadienne et plus d'informations pour nos panélistes d'aujourd'hui également. Toutes les sessions de Nouvelle Conversation 2.0 seront enregistrées et disponibles sur le site web. Alors, merci tout le monde et bon après-midi. de Nouvelle Conversation 2.0.